Quelques semaines après l'adoption de la réforme des retraites, Elisabeth Borne dit au revoir à son poste de première ministre. Ce projet de loi, qui avait provoqué des manifestations massives, lui a clairement coûté sa place à Matinou. En marge de la loi sur l'immigration, Marine Le Pen avait également mis l'ex-première ministre en mauvaise posture, en qualifiant ce projet de loi de « victoire idéologique de l'extrême droite ». Au total, 41 projets de loi ont été adoptés sous sa direction. Les réformes contestées, bien sûr, comme les retraites et l'immigration, mais aussi plusieurs textes concernant le pouvoir d'achat ou l'énergie nucléaire. La présence d'Elisabeth Borne à Matinou est surtout associée à une utilisation très fréquente du 49-3, 23 fois au total, soit une utilisation du 49-3 tous les 26 jours depuis mai 2022. Talonné de près par Michel Rocard, qui l'a utilisé 18 fois, aucun autre premier ministre n'a fait usage du 49-3 plus fréquemment durant son mandat qu'Elisabeth Borne, surnommé depuis « la dame du 49-3 ». Elisabeth Borne a passé 602 jours à Matinou, soit un an, 7 mois et 23 jours, de mai 2022 à janvier 2024. Elle se classe comme la cinquième première ministre, ayant eu le mandat le plus court dans l'histoire de la Vème République. Pendant son séjour à Matinou, l'ex-première ministre a fait face à 31 motions de censure, mais aucune n'a été approuvée par l'Assemblée nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada